Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du web sur LMTV Sarté en direct aussi sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Le programme de la soirée, on commencera par le chiffre de la semaine avec encore un job dating qui aura lieu au mois de mars. On parlera aussi de prise de parole face à deux personnes, 5, 50 ou plus de 50 personnes. Cela peut faire peur, acquérir des facultés d'éloquence, c'est possible. Pierre Fournier nous parlera de prise de parole mais également de son podcast, rebond en toute première partie d'émission. Puis ensuite, le retour de l'alternance de la semaine avec Marine qui parlera de son parcours et de sa recherche d'une entreprise en Sarthe. Et on parlera aussi d'un lieu de loisirs qui a ouvert en plein cœur du Mans, ça s'appelle Crazy Monkey. Karaoké, pétanque, planche, apéro à consommer avec modération, fléchette, événementiel, tout est réuni pour passer un beau moment. C'est en plein cœur du Mans, rue Docteur Leroy. Nous sommes partis à la rencontre de son créateur Sébastien Lecoz. Et en fin d'émission, on parlera de moyen métrage. Je vais recevoir en visio Lucas, c'est un jeune réalisateur qui présentera son film Bichette, qui traite des violences conjugales le samedi 17 février au Cégère Le Colisée. Et bien sûr, on finira l'émission par la brigade du web avec Manon pour faire le tour des événements et aussi d'applications à ne pas rater. Mais d'abord, le chiffre de la semaine, encore une fois, c'est deux. Alors pourquoi ? Deux, on parle de job dating, ça a de plus en plus de besoins aussi en job dating, il y en a de plus en plus en Sarthe. Deux dates à retenir dans deux villes différentes avec le site actu.fr et le petit courrier qui organise cet événement à Montval-sur-Loire le 18 mars et le 20 mars au Mans avec actuellement en partenariat avec Business Sarthe Club au Mans. Donc 18 mars à Montval-sur-Loire où il y aura des postes divers proposés comme l'industrie, les services, administration, commerce, finance, assurance et textile. Un ensemble de domaines très larges pour trouver l'emploi qui vous correspond le mieux. Donc le lundi à Montval, c'est 13h30 à 18h30. Et mercredi après-midi au Novotel du Mans Boulevard, Robert Schumann. Donc plus d'infos sur actu.fr. Et maintenant, il est temps de parler un peu de prise de parole et c'est maintenant. Parler, transformer ses idées en paroles impactantes, faire preuve d'éloquence, c'est pas évident. Surtout quand on est timide ou réservé de base. On va en parler avec Pierre Fournier qui est formateur et créateur du podcast Rebon. Salut Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Alian, je vais très bien. Et toi ? Très très bien. Deuxième fois que tu viens ici. Dernière fois, c'était pour la table ronde sur les podcasts. On va en parler dans quelques instants. Tu fais aussi de la formation, tu formes les personnes sur la prise de parole face à un public. Mais avant, la prise de parole, toi, c'était pas non plus complètement ça. T'étais timide auparavant, c'est ça ? J'étais timide d'un très très haut niveau. C'est-à-dire que moi, dire bonjour à quelqu'un était déjà très compliqué. Alors prendre la parole devant un public était même impensable. Donc à l'école, quand la professeure ou le professeur te demandait d'aller au tableau, ça devait être une épreuve impossible. C'était insurmontable. C'était insurmontable. Voilà, on était un peu pareil tous les deux. Donc t'as fait ça. Il y a le podcast qu'on parlera tout à l'heure. Mais pour résoudre un peu ce que tu fais exactement, en tant que formateur de prise de parole, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment on fait ? Alors en fait, moi j'accompagne plus spécifiquement les dirigeants et les managers à la prise de parole en public et à la Réthoïque. Et c'est un accompagnement de trois mois. D'accord. Où il y a une session de coaching individuel, plus un accès en cours en ligne. Et c'est vraiment pour des personnes qui sont soit timides, soit pas à l'aise. Et pourtant, quand on est dirigeant ou manager, la prise de parole est indispensable. On pourrait croire même que quand tu parles de chef d'entreprise et de manager, qu'ils ont ça dans le sang, qu'ils n'ont pas besoin finalement d'être formés par rapport à ça. Oui, sauf que comme tous les Français ici, enfin les Sartois, on n'est pas bien ou mal formés sur la prise de parole. Moi, j'ai suivi des études en management, je n'ai aucun cours d'éloquence et de prise de parole par exemple. Oui, c'est à l'ordre de moins de mémoire, j'ai aussi fait des cours de commerce et de management. On a vu des petits jeux de rôle de situation en client et magasin, mais il n'y avait que ça finalement. Oui, moi je fais un travail beaucoup plus poussé sur la construction d'arguments, sur la construction de discours, sur l'estime d'eux-mêmes aussi, sur comment ils font pour capter la voix, pour capter le public. Et c'est vraiment un accompagnement complet, où on part de zéro jusqu'à l'autonomie du dirigeant, du manager, pour faire des interviews ici, mais aussi pour animer des réunions, présenter des projets. Plein de choses diverses et variées en fait. Plein de choses diverses et variées, parce qu'il y a au bout d'un moment, dans n'importe quelle activité professionnelle, vous êtes obligé de parler à d'autres pour convaincre, influencer, persuader, comprendre, analyser, pour ensuite faire des plans d'action. Oui, ça roubte beaucoup de choses. On n'est pas sur le fait de parler devant 50 personnes, mais c'est aussi juste pour parler à son équipe de 3, 4 ou plus de personnes. On va revenir un peu sur toi. Toi, le déclic, comment ça s'est fait ? Souvent, c'est sur plusieurs temps. Comment toi, quelles ont-elles les étapes pour que tu passes de personnes qui n'arrivaient pas à dire un simple bonjour, à une personne qui maintenant passe à la télévision, fait de la radio, parle à un public ? C'était quoi les déclics chez toi ? Alors, moi, j'ai suivi beaucoup de harcèlement scolaire pendant 8 ans. D'accord. Donc, ça a vraiment très ancré la non-prise de parole. Et à 13 ans, dans le milieu associatif, j'ai découvert, j'ai animé des temps de transition dans un week-end de jeunes où j'ai fait le clown devant 150 personnes. Et là, le gros déclic, en mode, j'adore ça, je découvre que je capte un public, j'impose le silence. Et oui, c'est un vrai, vrai kiff. Et ensuite, dans tout mon parcours associatif, j'ai été attaché de presse. Donc, c'est pour ça que je suis venu souvent ici, mais aussi dans plein d'autres médias. Et là, j'ai appris une prise de parole qui est synthétique, claire, parce qu'il faut être concis. Et après, j'ai fait des concours d'éloquence. J'ai notamment fait le concours éloquentia il y a 7 ans, où là, j'ai découvert la prise de parole persuasive, avec la rhétorique, avec l'art d'argumenter, l'art de convaincre. C'était mon premier lien avec la partie conviction, persuasion. Et en fait, c'est ça que moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est le fait de pouvoir faire que la parole puisse permettre de changer de comportement, mais pas sous forme de manipulation, mais vraiment dans une relation de win-win avec son public, de gagnant-gagnant. Et on répond, parce que pour moi, la prise de parole, c'est qu'on répond aux besoins de son auditoire. Et c'est à nous de pouvoir délivrer un message qui soit clair, construit, qui apporte de la nouveauté pour engager son public. Tout simplement, comme on l'a dit, tu fais pas mal de choses différentes. On a parlé un peu des dirigeants, pourquoi ils viennent te voir. Est-ce qu'il y a des blocages qui se ressemblent par rapport à différents profils, ou c'est à peu près la même chose à chaque fois ? Qu'est-ce qui peut bloquer les personnes en termes de prise de parole aujourd'hui ? Il y a principalement trois blocages. Le premier, c'est la partie technicien. Donc par exemple, les ingénieurs, les experts comptables, ils sont très techniciens dans leur sujet. Et le problème, c'est qu'ils parlent souvent à des gens qui sont pas aussi compétents que dans leur domaine. Et la conséquence, c'est que les gens ne les comprennent pas. Et donc moi, j'ai tout un travail de dire, il faut adapter quand même ton propos, ou toi, tu es expert du sujet, à un public qui ne l'est pas. Il faut vulgariser en fait. Il faut vulgariser. Bien sûr, c'est la bonne des choses. La deuxième catégorie, c'est vraiment des personnes qui ont peur du regard de l'autre, de l'image. Parce que quand on se retrouve avec 5 Pères Dieu ou 50 Pères Dieu, c'est logique et c'est normal. Bien sûr. Et donc là, je fais un travail avec eux, on questionne l'origine. Moi, je leur dis, est-ce que dans votre vie, il y a des gens qui ont jeté des tomates quand vous avez pris la parole ? Généralement, non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont levés une fois que vous êtes intervenus et qui vous ont dit, non, c'est mauvais ? Non. C'est tout ce travail de déconstruction et d'amener en fait, parce que moi, c'est ma conviction profonde, l'auditoire, l'équipe et partenaires. Et c'est une conversation. Et pour moi, la prise de parole, elle crée de la valeur pour la personne qui la prend et elle crée de la valeur aussi pour le collectif, pour l'auditoire. Et donc, on a dit 3 mois, c'est ça, de formation pour une personne ou ça peut être personnalisable aussi pour les personnes qui nous regardent ? Comment ça se fait ? Comment tu quantifies ces formations ? Alors, 3 mois, c'est vraiment pour... Donc, c'est de l'accompagnement individuel et c'est vraiment pour être autonome. D'accord. C'est vraiment... Je vise avec mes clients, en fonction de leurs objectifs, l'autonomie dans toute prise de parole. Ensuite, pour des personnes qui sont déjà un peu autonomes mais qui veulent avoir des méthodes, des trucs très concrets, j'ai créé un cours en ligne qui permet aux gens de pouvoir accéder à plus d'une vingtaine de méthodes. Donc, par exemple, c'est comment structurer un argument, comment regarder un public, comment utiliser... Comment être compris du public en utilisant les métaphores, les histoires, etc. J'imagine aussi le langage non-verbal. Le langage non-verbal, les gestes, voilà, il y a plein, plein de choses. Et puis après, ça, après, je le fais moins mais c'est possible si on contacte directement sur des sessions individuelles d'accompagnement. En plus, on peut te contacter sur LinkedIn. Tu es très actif sur LinkedIn, suivi par 4 000 personnes où tu fais des postes où tu es totalement transparent, que tu parles de harcèlement tout à l'heure, où tu parles aussi, avant, tu étais timide, et aussi de ton podcast. Parce que tu as aussi créé un podcast qui s'appelle Rebon. Ce podcast où on parle de prise de parole, cette idée de podcast, il est venu comment ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors moi, c'est le podcast que j'aurais aimé avoir quand j'étais étudiant ou entrepreneur. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand j'ai recherché le podcast, enfin, pour créer, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de... les 5 conseils pour créer son projet, etc. Sauf qu'il n'y avait aucun podcast qui raconte l'histoire des personnes qui prennent la parole. D'accord. Donc l'histoire des dirigeants, l'histoire des managers qui prennent la parole dans leur quotidien. En quoi ça leur fait écho ? En quoi ça impacte en termes d'activité et d'entreprise ? En quoi ça... Quel est-il leur parcours ? Leur histoire ? Pourquoi ça ? Parce que on peut... Moi, l'idée, c'est que les auditeurs peuvent trouver leur paire. Certains peuvent être managers, certains peuvent travailler dans les RH, certains sont dirigeants d'entreprise, certains sont animateurs. Et en fait, c'est de pouvoir écouter l'histoire de ces personnes-là tout en ayant beaucoup de conseils. Oui, et ça reste très humain. On est sur de la discussion. Tu parlais d'animateur. Tu as interviewé Laure Girard, action-chef d'LMTV Sartre. Je propose, c'est qu'avant qu'on continue de parler du podcast, qu'on écoute un extrait de l'interview que tu as fait de Laure Girard. On vient juste après. À tout de suite. Enfant, quel a été ton rapport à la prise de parole ? J'ai toujours été bavarde. Je viens d'une famille de bavards, en plus. Donc évidemment, les chiens ne font pas des chats. J'avais un père qui avait une belle voix. Et je sais que ma maman m'a toujours dit qu'elle est tombée amoureuse de sa voix. Donc ça, c'est une histoire un petit peu intime, mais c'est quelque chose de joli que j'aime bien raconter, parce que c'est vrai qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse d'une voix, en l'occurrence. Et mon papa, il avait une manière de prendre la parole très assurée. Et il racontait des histoires. Et il aimait raconter des histoires, des blagues. Et à table, c'est celui qu'on écoutait. Et donc, je pense que je me suis beaucoup identifiée à lui. Pas une arme, j'allais dire une arme. Mais ce n'est pas joli, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, c'était une manière de s'en sortir dans la vie que de savoir maîtriser la parole et le verbe. Et ensuite, d'une famille, on lit beaucoup. Et je pense que tout ça est lié. On écoute beaucoup la radio. Chez nous, le média, c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio qui était allumée toute la journée. J'ai vraiment grandi dans un univers de paroles, de mots et de verbes. Oui, bien sûr, sur toutes les plateformes de streaming, sur toutes les plateformes légales, bien sûr. Et alors, tu poses souvent cette question par rapport à l'enfance, la prise de parole par rapport à l'enfance. C'est pour ça que je te l'ai posée aussi. Ça fait un peu un effet miroir. Et c'est vrai qu'on voit les réactions quand on est enfant et ça va faire les conséquences quand on est adulte. Pour ces invités-là, comment tu les choisis ? C'est des coups de cœur, c'est des connaissances ? Tu les suis ? C'est quoi ton processus d'invitation d'invités ? Alors, j'ai quatre critères dans mes invités. Le premier critère, c'est j'ai envie de passer du temps avec eux. C'est-à-dire que, lors, dans son interview, on parle de la voix, moi, c'est d'abord aussi un coup de cœur avec une voix. Parce que je passe une heure et demie avec eux plus quatre heures de montage. Donc, il faut quand même que j'ai envie de passer du temps avec ces personnes. C'est mieux de bien aimer la voix et d'aimer la personne, c'est clair. C'est ça. Le deuxième, c'est qu'ils sont congruents. C'est-à-dire qu'ils sont cohérents entre leurs mots, leurs actes et leur voix. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec leurs idées. Le quatrième, c'est qu'ils sont très clairs et très précis. Ils sont très bons, en fait, en prise de parole. En tout cas, selon mes critères à moi. Et puis, le quatrième, c'est vraiment, c'est un choix, enfin, c'est, comment dire, c'est un, oui, c'est une rencontre aussi. C'est ça que je veux dire. Et comment je fais ? En fait, c'est soit des gens de mon réseau. Bien sûr. Soit aussi des gens que je peux trouver, que je contacte via des réseaux professionnels comme LinkedIn. Et ensuite, ça se fait assez naturellement. Oui, tu fais la demande et puis tu vois, de toute façon, on peut avoir des invités assez facilement grâce maintenant à Internet. Est-ce qu'il y a un profil dans tes invités que tu as eus qui t'a le plus étonné ou impressionné lors d'un enregistrement de podcast ? Oui, j'en ai deux. Il y a Philippe Lambert qui est coprésident du groupe Dépité Européen Belge et coprésident du groupe Écologie. Donc, lui qui a l'habitude de parler devant tous les députés du Parlement européen. Oui, beaucoup de monde. Et puis, sur des sujets importants puisque ça concerne l'ensemble des citoyens européens. Et j'ai beaucoup apprécié son humanité, son humanisme. Il fait partie des très rares politiques, je trouve, en Europe qui a cette intégrité. Et pour moi, Philippe Lambert, je le considère comme le Robert-Barnater belge en termes de niveau de rhétorique et de prise de parole. Et il se livre totalement. Et ça, je trouve très intéressant. Et la deuxième personne, Laure Wagner, qui a été l'ancienne directrice com de Blablacar pendant 11 ans. D'accord. Où j'étais littéralement sur le cul quand elle me disait, non, j'étais timide. Et en fait, cette femme-là, comme beaucoup, et cette femme-là a été la première salariée de ce groupe. Puis ensuite, la directrice com pendant 11 ans. Et elle raconte son lien avec la prise de parole, son lien aussi avec Frédéric Mazella. Et énormément de conseils. Et c'est ça, moi, que je recherche. Et c'est ça qui m'anime. Une vraie histoire, en fait. Exactement. Plusieurs processus qui passent de la personne timide, réservée, voire introvertie, à une personne qui prend de grosses décisions et surtout qui parle à beaucoup de monde. Donc, je rappelle, on peut te suivre sur LinkedIn. T'es très actif. De toute façon, les liens seront affichés à l'écran. Et également sur le replay de LMTV Sartre. Et aussi avec ton podcast sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup, Pierre, d'être revenu ici. Merci à toi. À bientôt. Avec plaisir. Reste un peu avec moi. Dans quelques instants, on va aller au Crazy Monkey en plein cœur du Mans. Et aussi accueillir une nouvelle alternative de la semaine. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors, à tout de suite.